Et bonjour François. Et bonjour Éric. Nous sommes au Rumérans. Quel numéro ? Au 11 Rumérans. Alors C'est Fruits, c'est quoi ? C'est Fruits, c'est un restaurant qui a ouvert il y a 5 ans dans une toute petite boutique au 10 Rumérans. C'était là-bas, on le voit. Au 10 Rumérans, effectivement. On faisait des vintage, voilà. Et où je faisais des bagels, des bouddha bowls, des wraps, des choses comme ceci, avec des produits frais. Et ça a très bien marché et ça m'a permis depuis 8 mois de m'agrandir dans ce beau local avec un beau patio. Alors il y a eu beaucoup de travaux. On va avancer un petit peu ? Oui, bien sûr. C'est décoré, voilà. Il y a eu beaucoup de travaux pour aménager. C'était quoi avant cet espace ? Alors c'était l'ancien centre marina en fait qui traversait jusqu'à Rue Française. D'accord. Il était traversant, voilà. Et maintenant, bon, ça a été complètement fermé. Moi, j'ai que cet espace là devant. Mais bon, j'ai quand même un espace de 100 mètres carrés en plein centre-ville de Béziers. Donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est pas qu'il y ait plus de monde qu'au précédent endroit ? Plus de monde et puis ça nous a permis aussi de faire un menu du marché, d'avoir une cuisine plus traditionnelle. D'accord. Voilà, chose que je n'avais pas vraiment que des produits frais. On ne travaille que des produits frais. Tout est fait minute. C'est l'avantage chez nous, c'est qu'on peut changer les ingrédients. Ça ne nous dérange pas. Voilà, on peut inverser. On peut faire vraiment comme on veut, quoi. Après, on a des recettes de base, bien entendu. Et c'est copieux. Je sais que tu fais un wrap, par exemple, qui est très copieux. Il y en a dans l'assiette, quoi. On essaye d'être copieux parce qu'en fait, la peur, quand j'ai ouvert il y a 5 ans, j'étais un peu bar à fruits, salon de thé. On se voulait un petit peu une cuisine healthy. Et ma peur, c'était que dans l'esprit des gens, ils se disent qu'on aura faim en sortant. Donc, on remplit bien les assiettes. Il y a beaucoup de quinoa. C'est des assiettes complètes. Normalement, en général, quand on part de ses fruits, on n'a plus faim. Ta politique de prix, c'est quoi ? Est-ce que tu as dû augmenter ? Tu as dû t'adapter à l'augmentation des matières premières ? Alors, j'ai dû augmenter, bien entendu. J'ai dû augmenter avec les matières premières qui sont élevées. C'est tout ce qui fait du frappe au saumon. Le saumon, ce n'est pas donné. Voilà. Mais je pense quand même être, en fait, un seuil vraiment limite, quoi. Voilà. Je ne veux pas, le but n'est pas de faire trop cher. Je veux des clients qui viennent, qui sont contents, qui mangent bien et qui mangent à leur faim au juste prix. D'accord. Qu'est-ce qu'on ressent quand on vient chez toi ? Alors, on va un peu rentrer. Il y a des liminaires. C'est assez haut de plafond. Oui. Il y a une verrière, après, on va le voir. Enfin, je ne sais pas comment tu l'appelles. Oui, c'est l'Opatio, en fait. On l'appelle l'Opatio, effectivement. Très agréable. Qui est utilisable l'hiver aussi, j'imagine. Oui, c'est même l'intérêt. Très honnêtement, je me suis installé là, surtout pour que l'hiver, j'ai beaucoup plus de place. Puisque le petit local, j'avais 10 places assises à l'intérieur. Et l'hiver, j'avais énormément de mal à accueillir tout le monde, toutes les demandes. Donc, je me voyais refuser des gens. C'était vraiment embêtant. Et l'été, tu peux exploiter aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Et l'été, l'avantage surtout, l'été, c'est qu'il fait très frais dans le local. Parce que je suis entre deux immeubles. Donc, il fait très frais. J'ai une température moyenne, même en pleine canicule, à 22-23 degrés. Ah oui. Pas plus. Et l'hiver, pareil, je suis stable à 14 degrés. Tempéré, quoi. On chauffe moins, on ne climatise pas. Et ça permet de bien exploiter. Voilà. D'être un petit peu plus écologique. Mais c'est original, ce local en longueur. Voilà, tout en longueur. Quand même à exploiter. Et du coup, ça fait un espace entre chaque table qui est... C'est ça, avec le bar au milieu. Et puis, bon, je voulais vraiment... En fait, concrètement, s'il n'y avait pas eu de patio, je n'aurais jamais pris le local. Oui, ça va à l'origine. Ça faisait couloir. Bien sûr, on va y avancer. Ça faisait couloir. Parce que la longueur, ça fait combien d'un bout à l'autre, là ? Alors, je crois qu'on est sur... De mémoire, mais je ne suis pas sûr de moi. De mémoire, on est sur 24 mètres carrés. Ah oui, c'est... 24 mètres de long. 24 mètres de long. 24 mètres de long. D'accord. Et tu as su l'habiller, le décorer. Voilà, on a fait des murs végétaux pour essayer de mettre un peu de verdure. Je t'en prie, rentre, mets-toi dessous pour bien... Ça y était déjà, cette structure ? La verrière y était, mais en fait, c'était recouvert avec du placo. Ah ! Donc, il n'y avait pas de pluie de lumière. Donc, tu l'as ajouré. T'as regagné le jour. Ben, moi, en fait, quand j'ai visité le local et que j'ai vu qu'il y avait un patio, je me suis dit, c'est quand même une stupidité de l'avoir couvert. Alors que c'est quand même assez unique à Béziers d'avoir un beau patio comme ça. C'est ça. C'est agréable. Ça fait un peu jardin d'hiver, jardin d'intérieur. C'est ça. Et comme je dis, voilà, l'hiver ou même les jours de pluie, on a l'impression de manger en terrasse. Et ça, c'est un vrai plus. C'est un vrai, vrai plus, quoi. Tu proposes un lieu un peu atypique. J'ai essayé, en tous les cas, même dans la déco, dans les tableaux, dans les plantes vertes, j'ai essayé d'y mettre... On voit, c'est des grands tableaux, on va les filmer, voilà. D'y mettre mon goût personnel. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de... à mon image. Voilà, le luminaire qui est un peu original aussi. Je voulais du neuf ancien, en fait. Oui, oui, oui. Voilà, je voulais cet esprit-là, neuf ancien. Et je pense, au retour de ma clientèle depuis 8 mois, que j'ai réussi. Alors, l'été, comment s'est-il passé ? Très bien. Honnêtement, très bien. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Je suis très content de l'été. Je suis très content depuis... Très honnêtement, depuis que j'ai ouvert, je suis très content. La clientèle, comment elle s'adapte à l'inflation ? Est-ce qu'elle fait attention à l'argent qu'elle dépense ? Est-ce qu'elle est différente de sa façon de consommer ? Je n'ai pas ce sentiment. En restauration, nous, on a un avantage, c'est que les gens mangeront toujours. Vous voyez, pour les boutiques, aux alentours, ça peut peut-être être plus difficile. Mais nous, en restauration, les gens continueront à manger. Et ils savent que j'ai des prix qui sont abordables. Même avec l'augmentation, j'ai quand même des prix abordables. Parce que chez moi, comme tu le disais tout à l'heure, le VRAP est à 11,50. Donc, en fait, tu peux prendre un VRAP, une carabe d'eau, copieux, t'as mangé à ta faim, t'as mangé des potatoes, et ça t'a coûté 11,50. Ce n'est pas le bout du monde. Le compromis est possible. Voilà, le compromis est possible. De bons prix et de... C'est d'ailleurs, ma clientèle est très vaste. Très honnêtement, ça va de 7 à 77 ans. D'accord. Je m'adapte à toute clientèle. Parce que je fais aussi bien des bagels que des menus complets. Donc, ça plaît à tout le monde. J'ai réussi à attirer tout le monde. Merci pour cette visite, François. Merci à toi, Éric. Bonne réussite dans la suite de ton aventure ici, Ruméran, qui est au numéro 10, c'est ça ? Alors, le 10 et le 11, les deux. Le 10 et le 11. Puisque j'ai la terrasse qui est au 10 Ruméran, le local, je ne l'exploite plus, et j'exploite ce local au 11 Ruméran. C'est ses fruits et tu es ouvert tous les jours sur le lundi ? Non, du lundi au samedi, tous les midis, et le vendredi et samedi soir. D'accord, oui, tu fais des soirées aussi. Je fais les soirs, on fait des soirées-concerts aussi, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler. On fait aussi des soirées-concerts une fois par mois. La prochaine ? La prochaine est le 23 septembre, et c'est en partenariat avec Os Histoires d'Objets, qui est un petit peu plus haut dans la rue, avec Pierre. Nouveau président de l'assaut des commerçants. Voilà, le nouveau président de l'assaut des commerçants. Son prénom, c'est Pierre. Pierre, oui. Et c'est avec lui qu'on organise ça, donc c'est lui qui me trouve les musiciens. Il a bon raison, lui. Et je conseille de réserver, parce qu'on est quasiment complet, à toutes les soirées depuis l'ouverture. Merci beaucoup. Merci à toi, Éric. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Merci. Merci.